Lentement mais sûrement, le Bénin marche vers l'autonomie énergétique. La transformation énergétique au Bénin est en marche pour une amélioration efficace et durable des performances. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité au soir de la revue du secteur de l'énergie au 31 décembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes à même satisfaire 60% de nos besoins en termes de besoins en électricité. On a une amélioration substantielle du taux d'accès à l'électricité. On a l'opérateur national qui réalise un certain nombre de performances par rapport à sa prestation. Et tout ceci a été obtenu grâce à tant de réformes, tant de projets réalisés avec tant de ressources, tant de ressources injectées et surtout avec une forte contribution du budget national. Cette revue fait suite à la présentation du deuxième programme d'action du gouvernement qui fait la pas belle au secteur de l'énergie. Pour son exécution, plusieurs réformes seront opérées. Il s'agit de la mise en place d'un opérateur de transport d'électricité, la restructuration du contrôlec et le renforcement des mesures d'efficacité énergétique et de la sécurité électrique dans les bâtiments et installations publiques. De ces assises sortiront des recommandations et des perspectives dans le but de poursuivre l'offre d'une meilleure qualité d'énergie au Béninois. Mesdames et messieurs, c'est à ce même exercice que nous sommes conviés ce jour à travers cette rencontre. Il aurait dû avoir lieu un peu plus tôt. Toutefois, il nous a semblé nécessaire d'attendre la disponibilité du programme d'action du gouvernement 2021-2026 afin de disposer des orientations et objectifs du gouvernement pour formuler des recommandations adéquates. Plusieurs communications ont meublé les travaux de cette revue. Il s'agit entre autres du point de mise en œuvre des recommandations des dernières revues, du bilan de mise en œuvre des projets du secteur de l'énergie contenus dans le PAG 1 et perspectives du PAG 2 et du plan d'action national pour la mise en œuvre de la politique de la CDAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie au Bénin d'ici 2025. De quoi prendre des engagements dans les différentes structures de tutelle pour une garantie énergétique. Au niveau de la production, c'est notamment l'atteinte assez rapide des objectifs fissés, c'est-à-dire atteindre une certaine autonomie énergétique pour le Bénin, notamment en matière de production thermique et en assurant une très bonne transition énergétique et une grande pénétration du renouvelable grâce à la construction d'au moins 100 MW de centrale solaire d'ici les 3-4 prochaines années et aussi de développer l'important projet de barrage hydroélectrique de Dogobis qui est un projet de barrage multifonctionnel qui va servir à la fois dans l'agriculture à travers l'irrigation d'environ 5 000 hectares de culture vivrier mais aussi à la production d'électricité 128 MW et à la production de l'eau potable. Des avancées notables ont été aussi enregistrées ces dernières années en ce qui concerne la promotion du jarret au ministère de l'énergie. On peut aujourd'hui noter la présence des femmes, la représentativité des femmes compétentes au poste de décision dans le secteur, des femmes énergéticiennes dans le secteur et également la possibilité qui est en fait aux femmes d'avoir des renforcements de capacité pour pouvoir accéder au poste de décision. Même si les prouesses en resteraient de part et d'autre, depuis 2016 sont flacteuses, il ne faudra pas jeter le manche après la cogner. Pour ce faire, l'autorité ministérielle en appelle à la continuité dans les efforts. Le chemin a été long, mais le chemin qui reste à faire sera encore plus long. Et je voudrais compter sur chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, pour en être conscient et pour rester mobilisé dans le sens d'une continuité dans l'implication, dans l'engagement pour que les résultats s'accroissent encore de semaines, de mois et d'années en années au bénéfice donc de nos concitoyens. La revue du secteur de l'énergie au 31 décembre 2021 a pris fin. Pour les recommandations qui y seront issues, le ministre donna Jean-Claude Onsou en appel à un suivi régulier afin de procéder à l'autonomie énergétique au Bénin.